Salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui pour vous présenter la première partie de mon top 32 de 2022. Ça a été une année assez chargée pour nous au TSLH Espoir, beaucoup de travail qui a été fait. Pendant toute l'année, on a fait des podcasts, on vous a présenté des vidéos, même sur ma chaîne aussi, il y a eu des vidéos d'observation en temps réel. On prépare le guide aussi super, ça a été assez intense. J'ai regardé cette année plus de 170 joueurs, j'ai plus de 2100 visionnements. Des visionnements, c'est les matchs dans lesquels j'ai vu un joueur jouer. Si c'était un match du programme américain, il y avait une vingtaine de joueurs qui jouaient, je les comptais tout le temps. C'est comme ça que je compte mes visionnements. Il y a beaucoup de travail qui a été derrière ça. J'ai sorti ma liste sur Excel, sur Twitter, les positions 1 à 32, avec mon nombre de visionnements, les rangs que j'avais aussi au mois de novembre et même en fait juin 2021, novembre 2021, février 2022. Et puis les rangs actuels en juin. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, je vais vous présenter de 32 à 22. Je voulais aussi donner un peu plus d'explications, puis vous permettre de comprendre un peu ma façon de procéder, un peu mes observations sur ces joueurs-là, puis que vous puissiez un peu comprendre pourquoi je les plaçais à tel rang et pourquoi d'autres joueurs étaient devant ou derrière ces joueurs-là. Donc, sans plus attendre, je vous laisse sur la vidéo la première partie. Ouais, donc on commence avec le numéro 32, Danny Gilkin, un attaquant des Storms de Guelph. Puis ceux qui me connaissent savent à quel point que le 32e choix, c'est toujours le plus difficile pour moi. On dirait que mentalement, il y a un problème entre la fin de première ronde puis le début de deuxième ronde. C'est comme si on voyait ces gars-là tellement loin l'un de l'autre, alors qu'il y a juste un rang qui les sépare. Mais oui, pour en revenir à Danny Gilkin, c'est un attaquant qui, j'ai eu tellement de difficultés cette année à me faire une tête sur son jeu. Mais les signes quand même ont été encourageants pour moi dans les derniers mois. Gilkin, c'était le genre d'attaquant qui pouvait m'impressionner pendant trois matchs, puis ensuite de ça, j'avais trois visionnements très ordinaires de son côté. Il n'y avait pas beaucoup de constance dans son jeu. Je trouvais qu'il y avait un petit manque d'intensité, un petit manque d'engagement. Ça, je l'avais souligné dans notre podcast du TSLH Espoir, justement, pour les deux, en fait, le podcast préliminaire et le podcast du mid-ranking. Ça, c'est quelque chose qui me faisait un petit peu peur parce qu'il y a beaucoup de talent, Gilkin. Son lancer, il est très bon. Il a de très bonnes mains. Il est très habile pour contrôler la rondelle. Il est capable de bien repérer les espaces où lancer la rondelle pour des coéquipiers. Donc, des passes, des belles passes soulevées, des passes dans des endroits où ses coéquipiers peuvent faire du dommage. Il lit bien les couvertures défensives. Il lit bien ce que les joueurs devant lui lui présentent. Mais c'est ça, c'est son problème. Ça a toujours été son niveau de compétition à mes yeux. Puis, à partir du mois de janvier, j'ai trouvé qu'il avait été un petit peu plus intense. Un petit peu moins en périphérie. Il allait faire un petit peu plus le tour devant le filet dans l'enclave. Puis, ça lui a permis d'avoir un petit peu plus de points. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un des matchs qui avait été présenté à RDS. Je pense que c'était contre Sault-Sainte-Marie. Il avait été beaucoup plus agressif. On l'avait vu un petit peu plus intense. Même derrière le filet, il avait marqué un but. Donc, c'était ce genre de match-là que j'avais vu de Gilkin à partir du mois de, mettons, février. Mais malheureusement, en fin de saison, c'est encore une fois... Ses mauvaises habitudes sont revenues un peu. Puis, c'est venu un petit peu enlever son impact sur le jeu. Gilkin, c'est ça. Il y a un coup de patin que je trouve moyen. Mais je n'ai pas tant buzzé là-dessus parce que je trouvais qu'il était quand même toujours près de l'action malgré tout. Ce n'est pas le joueur le plus intense. Mais quand il voulait, il était capable de s'impliquer tant en défensive qu'en repli, en attaque. Mais quand je regarde Gilkin, c'est vraiment l'upside offensif. Je pense qu'en prenant de la maturité, il va être capable de toutes mettre les pièces du puzzle ensemble pour former un beau tout. Puis quand je regarde des gars comme, mettons, Bryce McConnell Barker, que j'ai quand même assez haut aussi, Luca Del Belbelouz, Hunter Hyde, Pano Femis, c'est tous des gars que je pense qu'ils ont des habiletés. Ils sont un peu différents. Mais le upside offensif de Gilkin, à toutes les fois, quand je le comparais à ces gars-là, je trouvais que Gilkin avait un potentiel d'être beaucoup plus productif dans la Ligue nationale. Donc s'il peut améliorer son coup de patin, s'il peut améliorer son intensité, si ces deux aspects-là peuvent suivre ce que lui, il voit, s'ils peuvent suivre son cerveau, j'ai l'impression que ça va être un joueur de deuxième trio qui va être capable d'être dangereux puis impliqué en attaque puis en avantage numérique pour une équipe de la Ligue nationale. C'est sûr qu'en ce moment, par exemple, c'est ça. C'est un très gros coup de dé. Ça peut te péter dans la face comme ça peut être un high risk, high reward, mettons, comme on peut l'appeler en anglais. Donc oui, c'est ça. Pour Gilkin, 32e, il a été 32 aussi au mois de février dans ma liste puis j'ai réussi à le garder là, mais il y avait des joueurs qui poussaient un petit peu aussi de son côté pour sa rang-là. Au 31e rang, j'ai le défenseur des Broncos de Swift Current, Owen Pickering. Owen Pickering, c'est un défenseur que j'aime regarder jouer, mais qui ne m'a jamais jeté à terre. Le gâteau, on dirait qu'il n'a jamais levé dans mon cas par rapport à Pickering. Tant au niveau préliminaire qu'au niveau de mon mid-ranking, j'ai toujours eu de la difficulté à le mettre plus haut que la trentaine parce que oui, c'est un défenseur qui a, mettons, à 6 pieds 4, il a une très belle mobilité, une mobilité qu'on pourrait dire exemplaire. Il y a comme une façon de valser sur la glace qui, moi, qui m'intéresse, qui m'impressionne. Puis c'est un peu le genre de défenseur mobile que les équipes vont rechercher dans la Ligue nationale en ce moment. À son gabarit, c'est tout à fait normal, puis c'est bien correct. Mais de mon côté, c'est l'attaque qui n'est jamais venue. Oui, il ramassait des points avec une équipe épouvantable, évidemment, Swift Current. Donc peut-être qu'il y a eu ses opportunités en attaque qu'il n'y aurait peut-être pas eu ailleurs. Mais c'est ça, c'est que moi, je ne vois pas d'obsède offensif de son côté. Il n'y a pas vraiment de lancé côté violent. Ce n'est vraiment pas un lancé sec. À mon goût, son titre de réception, il est juste mauvais, selon moi. Ça enlève un peu ses capacités sur l'avantage numérique pour au moins être sur le one-timer. Si tu le fais jouer comme un peu fabricant de jeu, ce qui met la table un peu pour quelqu'un qui va décocher des lancés sur réception, bien, Pickering, oui, a son utilité. Je trouvais que quand même, il y avait une intelligence à 5 contre 5, malgré tout. Il arrivait en deuxième vague. Il était capable d'appuyer les attaques. Il était capable de finir ses actions au filet. Donc c'était intéressant. Défensivement, je l'ai trouvé très responsable. Je pense que ses couvertures se sont très serrées, homme à homme, sur les joueurs adverses. Ce n'est pas un gars qui triche beaucoup sur le jeu dans sa zone. Ça venait un gars qui était très stable défensivement. Donc ça, c'est intéressant. C'est sûr que c'est ça. À 6 pieds 4, je pense qu'on aurait peut-être aimé un défenseur un petit peu plus physique. Mais en même temps, il est tellement quand même bon en défensive que ce n'est pas nécessairement utile qu'il se mette hors position pour aller ramasser des gars. J'ai vu un petit peu un style de Joel Edmondson en lui. Encore une fois, c'est juste le style. Je ne compare pas les joueurs. Mais je pense que ça mérite un choix de première ronde d'un gars comme Pickering. Mais je ne sais pas à quel point son manque d'attaque. Je ne le vois pas comme un shutdown. Je sais qu'il peut manger des minutes. Mais on dirait que je ne le vois pas comme un shutdown. Puis je ne le vois certainement pas comme un défenseur à caractère offensif. Pour être un gars de première ronde très élevé, à mes yeux, il faut au moins que tu aies des qualités au moins très offensives ou avoir une capacité à vraiment faire la différence dans les trois zones, dans les deux sens. Puis moi, Pickering, je ne le vois pas en ce moment. Je pense quand même que ça peut être un choix de première ronde. Je pense qu'il va se faire repêcher très haut par les équipes de la Ligue nationale. Possiblement dans le top 15, top 20, à cause du profil. Mais c'est ça. Moi, je ne le vois juste pas. Puis en plus de ça, au U18, j'aurais aimé qu'il prenne un peu plus action, étant donné que c'était peut-être le meilleur défenseur du groupe. Puis je l'ai trouvé effacé. Je l'ai trouvé normal. Donc, c'est ça. Ça m'a donné un petit goût amer, mais pas assez pour le faire quitter mon top 32, mais assurément pas assez pour le faire monter. Donc, Owen Pickering au 31e rang. Quand même intéressant. C'est un bon défenseur quand même. Juste, il n'a rien de flashy dans son jeu. Au 30e rang, j'ai le défenseur américain Lane Hudson. Night Train Lane Hudson. C'est un défenseur que vous savez qu'au TSLH Espoir, on adore. Parce que c'est un gars de 5 et 8, 158 livres, qui est placé en première ronde par des intervenants. Ce n'est pas juste nous. Il y a d'autres fans et observateurs d'espoir qui l'ont placé en première ronde. C'est quelque chose qu'on n'aurait jamais pensé dire il y a même 10 ans. Reculez pas si loin que ça. Un défenseur de 5 et 8, 158 livres, ça aurait été un choix de 7e ronde at best. Mais quand on regarde Lane Hudson jouer, on comprend pourquoi il est tellement spectaculaire, il est tellement excitant à regarder. On comprend pourquoi on l'a si haut, nous, chez certains gars du TSLH Espoir. C'est un gars qui a une mobilité, j'aimerais dire une mobilité de ballerine. Ses patins, on dirait que c'est de l'or quand il patine. C'est très fluide. Il est très agile. Très bonne vitesse. La rondelle va souvent à l'avant quand c'est sur la palette de Lane Hudson. Souvent qu'il la transporte lui-même et qu'il est capable de le faire parce qu'il a de bonnes mains. Mais où il va te servir une longue passe. Une passe qui va créer un 3 contre 2, un 2 contre 1. Il a une très bonne vision du jeu. C'est un des joueurs les plus excitants à regarder du repêchage, à mon avis. Puis en avantage numérique, c'est un gars que je trouve qui a une très bonne vision. Je me souviens qu'on me demandait qui pourrait être un carrière dans la Ligue nationale en avantage numérique. Lane Hudson, je ne sais pas s'il va être un carrière dans la Ligue nationale. Je ne sais pas s'il va jouer dans la Ligue nationale. Mais je sais qu'il y a un profil pour être un carrière. Parce que ce n'est pas nécessairement le gars qui a le meilleur lancé. Mais c'est un gars qui est capable de placer la rondelle sur les palettes de tout le monde. Puis il est capable de placer les rondelles pour des déviations devant le filet. Puis des fois, un tir voilé, ça peut rentrer aussi. Donc je ne sais pas si c'est vraiment le prototype parfait du corps arrière. Mais si je prends l'exemple à André Markov, qu'on se souvient à Montréal. C'était un gars qui était capable de décocher des lancés sur réception. Mais il était tellement bon pour distribuer la rondelle. Qu'on savait en avantage numérique que ça allait être très efficace quand il allait être là. Donc Lane Hudson, évidemment, je ne le compare pas à André Markov. C'est juste un petit style de défenseur comme ça. Puis c'est un gars, je pense qu'en défensive, dans tous les défenseurs de ce repêchage-là, si on avait à faire un top 5, un top 10 des défenseurs qui activent le jeu, que le moteur est très élevé, Hudson, c'est sûr qu'il est là. Évidemment, on ne se le cachera pas à 5 et 8, 158 livres. Hudson, il va faire face à des défis dans les prochaines années. Que ce soit, peu importe où il va jouer, à l'université, dans la Ligue américaine, dans la Ligue nationale, s'il arrive, c'est sûr et certain qu'un défenseur comme ça, il ne va pas mener la vie dure à personne devant le filet et le long des bandes. Sauf que Hudson, c'est quand même quelque chose qui est intéressant de son côté, c'est qu'il n'a jamais été très soft, malgré tout. Quand je le regardais jouer contre des équipes de la NCAA cette année, des fois, il y a des gars qui avaient comme 23-24 ans, qui mesuraient 6 pieds 2, 220 livres. Puis Hudson était capable de conserver la rondelle, il utilisait bien son centre de gravité. Puis je trouvais que ce n'était pas un défenseur si facile que ça à bousculer ou à soutirer la rondelle. C'était quand même impressionnant de voir à quel point il était combatif. Est-ce que première ronde, c'est peut-être un peu ambitieux de notre part? Peut-être. Je pense que Hudson a les habiletés pour être sélectionné en première ronde. Est-ce que, c'est ça, est-ce que si on se fie à un talent pur, il mériterait d'être en première ronde? Absolument. Est-ce que le risque est peut-être plus atténué en deuxième, troisième ronde? Si, mettons, une équipe a 3-4 choix dans les 60-70 premiers, comme, mettons, le Canadien qui en a quand même plusieurs, est-ce que ça devient un choix qui est intéressant, un petit risque à prendre? Moi, je le prendrais. Mais je comprends très bien qu'il y a des équipes qui vont juste dire « Lane Hudson, c'est un no draft pour moi » parce qu'il n'y a pas le profil. Il n'y a pas le profil pour la Ligue nationale, en fait, de défenseurs qui vont justement bousculer, qui vont jouer défensivement. C'est dur de placer un défenseur comme ça quand tu fais 5-8, 158 livres. Il faut vraiment être des gros gars défensifs avec lui. Il y a des gens qui comparaient à Tory Krug. Tory Krug, quand j'ai regardé le match de BioSteel, « All-American Game ». Je vois un peu la comparaison à la différence que Tory Krug, il avait du chien. Il avait plus de chiens. Il était un peu plus « mean ». Il jetait les gants, même. Donc, c'est ça. Est-ce que Hudson peut devenir un Tory Krug « light »? Je lui souhaite. Mais je pense que le potentiel est là. Il faudrait juste prendre le temps de le développer. Au 29e rang, j'ai l'attaquant suédois Noah Oslund. Moi, Oslund, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans le repêchage, mais j'ai l'impression que Oslund a tellement vécu du « recent sea bias » avec le championnat mondial des moins 18 ans. Je pense que les gens l'ont tellement placé haut, placé sur un pied d'estale, alors que ses habiletés de hockey ne sont quand même pas si élites que ça. Il est très bon. Je ne veux vraiment pas qu'on me prenne au mot. Moi, je l'ai 29e. Ce n'est pas parce que c'est un mauvais joueur de hockey. Mais il a un très bon sens du jeu. Je trouve qu'il est très intelligent en défensive. C'est un gars qui est capable d'appuyer ses défenseurs, qui fait les bons jeux pour sortir la rondelle du territoire, pour amorcer des relances. Donc, ce n'est pas un gars qui est risqué. Mais le problème, c'est qu'il fait 5 et 10, 164 livres. Puis, ce n'est pas un attaquant qui est difficile à jouer, à affronter. Ce n'est pas un attaquant qui, si tu le repèges dans le top 10, top 15, qui va faire bouger l'aiguille pour moi parce que les risques de le voir outre qu'au centre, à une autre position qu'au centre, sont assez élevés. Parce que c'est ça. Il n'y a pas de qualité élite, à mon avis, pour accoter toute cette attention-là qu'il a reçue de la part de certaines personnes dans les dernières semaines. Je trouve que son patin, il est bon. Mais pour un gars de 5 et 10, 164 livres, on s'attendrait à ce qu'il soit beaucoup plus explosif que ça. Je prends un exemple à Logan Cooley. Je prends un exemple à Frank Naser. Ce sont tous des joueurs qui ont 5 et 10, 5 et 11, qui sont à 180 livres, donc plus pesant que Auslund. C'est sûr et certain qu'ils sont au moins une bonne coche plus rapide que Auslund. Mais ça n'empêche pas qu'ils patinent quand même bien. Je ne pense pas que c'est un top 10 de cette cuvée-là, côté patin, mais il n'y a pas un mauvais patin dans l'ensemble. Il a de très bonnes habiletés pour fabriquer des jeux. Très bonne vision. Donc, il récupère des rondelles et il travaille bien pour les placer assez coéquipiers dans des endroits où ils peuvent faire du dommage. Je pense surtout à un gars comme les Kerimaki. Même Huguen, qui a été très efficace, qui a bénéficié de belles passes aussi de Auslund. Ça, c'est une qualité du jeu d'Auslund qui est intéressante. Puis on l'a surtout vu dans son groupe d'âge, donc dans la Nationale, puis au U18, puis même au Linka, plutôt au début de l'année, au mois d'août. Mais sauf que, par exemple, quand on l'a vu dans la SHL avec des hommes, là, ça a été un petit peu l'inverse. C'est que là, il avait peur de garder la rondelle sur sa palette. En tout cas, moi, j'ai trouvé. Peur du contact. C'est un joueur qui, évidemment, à son gabarit, t'es moins intéressé d'aller jouer en fond de zone. T'es moins intéressé à aller brasser le long des bandes ou aller te mettre devant le filet. Donc ça faisait de lui qu'il était un petit peu... Il devenait un peu inutile en SHL comparativement à Euglin puis à Le Kérimaki, qui, surtout Euglin, que lui, c'est vraiment un gars qui était capable d'aller un peu partout sur la patinoire, le long des bandes devant le filet, même s'il ne produisait pas nécessairement. Il y avait une facilité à lui d'avoir un impact dans la SHL, puis Le Kérimaki encore plus. On l'a vu marqué au début. On l'a vu être efficace avec Duke Gardens. Donc c'est ça. Fait que Osloon, il y a quand même quelque chose d'intéressant dans son jeu parce que c'est un gars qui, justement, est intelligent. Avec la rondelle sur sa palette, t'es quand même assez safe. Puis il est capable de sortir quand même de la bande avec la rondelle. Mais il ne faut quand même pas confondre le travail le long des bandes, le positionnement, le jeu de bâton avec de la hargne. Il n'est pas hargneux, là, Osloon. C'est un gars qui travaille le long des bandes, mais ce n'est pas un gars méchant. Tu sais, regardez Marco Casper en SHL, puis on va y revenir dans une autre vidéo, mais Marco Casper, là, c'est un gars qui, lui, est tannant. Lui, il est mean. Il est hargneux. Il est combatif. Osloon, on n'est pas là avec lui, là, dans la SHL. Puis dans la nationale, évidemment, bien, c'est une ligue junior. Fait que, tu sais, les bons joueurs, ils vont ressortir. C'est normal. Moi, pour le voir au centre dans la ligue nationale, bien, c'est sûr qu'il va devoir gagner environ 15-20 lignes. Ça, c'est sûr. Il devra améliorer son coup de patin. Puis il devra être plus combatif, mais il devra améliorer son lancé aussi, veut, veut pas. C'est pas nécessairement une qualité qui est nécessaire pour un centre, mais il n'y a pas de lancé, Osloon, là. Tu sais, comptons-nous pas d'histoire, là. Son lancé est très ordinaire, au mieux ordinaire. Fait, tu sais, ça va être difficile pour moi de le voir exceller au centre dans la ligue nationale, mais justement à cause que son cerveau est très développé puis il lit très bien le jeu. Je pense que s'il va au centre, c'est parce qu'il va avoir eu un positionnement sur le troisième trio puis il va avoir des missions un peu plus défensives, un peu plus de situation, mais c'est ça. Sinon, à l'aile, je pense que ça peut être un bon fabricant de jeu puis un gars qui peut être très menaçant sur un deuxième trio. Donc c'est pour ça que je le mets 29e. C'est que dans le pire des cas, peut-être un gars de troisième trio qui peut avoir des missions. Sinon, à l'attaque, j'ai tellement de talent quand même dans l'ensemble qu'il serait capable de jouer sur un deuxième trio puis alimenter des plus gros gabarits puis des gars qui finissent un peu plus parce que j'ai eu l'impression qu'il a bénéficié un peu de Euglin puis de Lekirimaki dans la nationale cette saison. Donc ça va être intéressant de le voir l'année prochaine. On va surveiller vraiment son développement puis voir si ça vaut le coup de le repêcher haut. Donc au 28e rang, j'ai l'allemand Julian Lotz. Lotz, c'est un jeune qui s'est blessé assez tôt dans la saison, au mois d'août, si je ne dis pas de niaiserie. Puis malheureusement, c'est ça, ça a pris du temps avant qu'on le revoie. Il est revenu jouer, il est revenu au jeu, je pense, c'est au mois de février. Donc il y a eu quand même un très gros laps de temps entre ses matchs, son dernier match et son match de retour. Puis on dirait qu'on a un peu oublié de la liste, on dirait qu'on a un peu oublié qui était disponible pour se faire repêcher cette année. Mais moi, quand je le regarde, je vois de l'obsède offensif. Je vois des choses qui se transposent bien dans la Ligue nationale puis qui peuvent faire de lui un gars qui va aller chercher des points de façon quand même régulière dans la Ligue nationale. Je ne pense pas que c'est un gars de 100 points, mais c'est un gars qui pourrait ramasser 45-50 de points dans la Ligue nationale à son apogée. Dans la DEL, il est revenu au jeu. Puis bon, des fois, il n'y a pas toujours eu l'occasion de se faire valoir. Il y avait des matchs un peu plus timides, mais quand il jouait un peu plus, donc admettons 12-13 minutes par match, je pense qu'on pouvait voir à quel point il pouvait amener des choses sur la patinoire. Il mesure 6 pieds 1, il pèse 185 livres. C'est un gars déjà qui est quand même capable de donner des mises en échec. Il termine ses mises en échec sans être le plus méchant. Pour un gars qui s'était blessé, je pense qu'il s'était blessé au genou, puis qu'il a raté 6 mois d'activité, j'ai trouvé que son patin était assez bon quand même à son retour. Je pense qu'il y a eu des matchs où au début, il a dû prendre un peu de rythme, mais j'ai fait une vidéo sur ma chaîne pour des observations en temps réel. C'était des matchs un peu plus fin mars dans ce coin-là. Puis vraiment, son patin était, je trouvais qu'il était efficace. On voyait à quel point il y avait une vitesse qui pouvait matcher un peu son gabarit. Donc la combinaison de patin et de gabarit était quand même intéressante. Avec la rondelle, c'est là que j'aime beaucoup son jeu. Je trouve qu'il a de très bonnes mains. Je trouve qu'il est capable de sortir quelques petites fins du dimanche, capable de se détacher d'un joueur en zone neutre puis ensuite de se rentrer en zone adverse pour créer des attaques pour installer le jeu en attaque avec ses coéquipiers. C'est sûr que des fois, c'est ça. Il y a un problème avec la rondelle, c'est que des fois, ça reste un peu trop sur sa palette. J'aimerais qu'il se débarrasse plus rapidement de la rondelle puis débarrasser, c'est peut-être pas le meilleur terme, mais qu'il refile la rondelle à des coéquipiers un peu plus rapidement parce que j'ai l'impression des fois qu'il analyse ses options, mais il ne se rend pas compte que le jeu continue. Il y a des joueurs adverses qui jouent aussi. Donc, il analyse ses options, c'est excellent, mais là, la pression arrive sur lui puis là, des fois, il y a un petit revirement, une perte de rondelle. Ce n'est pas rien de dramatique. Je ne pense pas que c'est un gars risqué dans l'ensemble. C'est un gars qui fait quand même relativement attention à la rondelle. C'est sûr qu'il va avoir des revirements ici et là. Le hockey, c'est un jeu de revirement, mais c'est ça. Il est capable de doser justement ces pertes de rondelle-là. Ce n'est pas un gars qui est très défensif dans le sens qu'il est capable, il est compétent défensivement, mais ce n'est pas sa qualité première. Ce n'est pas un gars qui fait mal en défensive dans ton territoire. Il est capable de suivre ses gars, il est capable de bien analyser ses couvertures. Mais évidemment, c'est ça. Il n'ira pas gagner le trophée Selkie. ce n'est pas ça son mandat. Son mandat, c'est vraiment de créer de l'attaque. C'est vraiment d'avoir la rondelle sur sa palette et d'être créatif et de vraiment essayer de faire en sorte que cette attaque-là se développe et que ses coéquipiers soient impliqués dans le jeu. Je pense qu'au championnat mondial des moins de 18 ans, on a vu la vélocité de son tir sur réception surtout. Il a terminé ses actions au filet. Ça aussi, il le faisait dans la DEL. déviait des lancers. Il essayait de voiler un peu la vue du gardien. Ça, c'est quelque chose qui me plaît toujours de voir des joueurs terminer leurs actions au filet. Il a les habiletés pour justement reprendre les rondelles libres, des retours. Il a des mains vives. C'est le genre de jeu que Lotz, je pense qu'il doit développer. Il doit continuer à développer. Il doit continuer à justement améliorer un peu son coup de patin puis prendre plus le temps d'avoir la rondelle sur sa palette, prendre plus le temps de mieux analyser les situations mais de se débarrasser de la rondelle plus rapidement à mes yeux. Mais avec tout le package, j'ai l'impression que ça pourrait être un très bon gars de middle six. C'est un allié. C'est sûr que si tu as des centres créatifs en plus de ça avec lui, il a un bon lancé donc il va être capable de finir les jeux. puis en allant au filet, il va être capable de prendre les retours. C'est un joueur qui est intéressant Lotz. Je pense que s'il avait joué toute la saison et qu'il n'avait pas perdu de rythme, on aurait peut-être plus de joueurs, de gens qui l'ont dans le top 32 parce que le profil est intéressant malgré tout. Je poursuis avec Nathan Gaucher, c'est un Québécois je pense qui a été le Québécois le plus haut du repêchage pendant toute l'année avec Luneau, Tristan Luneau des Olympiques de Gatineau. Puis quand moi je regarde Nathan Gaucher, je comprends les inquiétudes de certaines personnes. Il n'y a peut-être pas l'obsède offensif le plus élevé, la projection, de Gaucher ça peut aller dans un range de 3e, 4e trio fringe HL NHL donc un gars un tweener un peu. Je peux le comprendre mais moi quand je vois Gaucher je vois un joueur qui a de bons un bon coffre à outils pour remplir plusieurs mandats dans la Ligue nationale puis moi je l'ai toujours dit je le voyais comme un numéro 7. donc si jamais tu as besoin d'un 3e centre c'est un gars je pense qui peut être efficace si jamais tu as besoin de le déplacer à l'aile il est quand même excellent aussi il est quand même très bon à l'aile il est capable de faire de l'échec avant il est capable d'être méchant d'être mean de s'imposer physiquement de déranger les adversaires avec son bâton couper les lignes de passe donc les habiletés sont là à l'aile comme au centre évidemment je pense que ça serait mieux pour lui d'évoluer au centre parce que il est intelligent défensivement puis il n'y a pas je ne pense pas qu'il a le sens du hockey d'un gars comme Shane Wright mais il y a une compréhension du jeu qui fait en sorte que moi je trouve que sa projection est assez safe à mes yeux pour être dans la Ligue nationale est-ce que c'est ça est-ce que ça va être un centre de premier trio je ne penserais pas mais je pense que Gaucher il y a les outils pour jouer dans la Ligue nationale son travail en désavantage numérique je pense que c'est un des meilleurs sinon le meilleur travail en désavantage numérique que j'ai vu de tous les joueurs cette année je parle du travail pur donc bloquer des tirs déranger les lignes de passe aller chercher des rondelles libres le long des bandes ou s'impliquer le long de la bande vraiment c'est ça je pense que dans sa plus pure forme de travail en désavantage numérique Gaucher je l'ai trouvé très efficace c'est ça c'est un style moins agressif que Nathan qui dès que la rondelle est récupérée il est prêt à partir il est prêt à aller en échapper mais Gaucher c'est ça il a été assez intelligent pour des fois se sauver justement puis créer des contre-attaques à un contre-un en désavantage numérique même j'avais vu un match où il s'était échappé donc il a cette capacité-là je trouve qu'il y a une bonne protection de rondelle je trouve qu'évidemment avec son gabarit il fait 6 pieds 3 elle pèse 210 livres environ je trouve qu'il protège très bien la rondelle je trouve qu'il travaille bien devant le filet en attaque c'est pas un gars qui je trouve que ses passes elles sont efficaces aussi il est capable de rejoindre des coups de pieds il est capable de faire progresser l'attaque ce qui fait en sorte que c'est pas un joueur qui est juste en arrière puis il va juste jouer défensivement c'est un gars c'est un gars qui peut aider à l'attaque puis il y a une certaine créativité qui vient avec lui son coup de patin c'est pas le plus rapide à mes yeux mais je l'ai pas trouvé lent personnellement je trouvais que des fois c'est ça ça prenait un peu de temps à se mettre en marche mais d'un coup qu'il était lancé je trouvais qu'il était quand même relativement rapide pour un gars de 6 pieds 3 c'est sûr qu'il va devoir améliorer ça dans la Ligue nationale il va être un petit peu à la remorque mais je pense pas que c'est quelque chose de très dramatique je pense que son lancé il y a un bon lancé aussi je pense que la vélocité de son tir est assez bonne il dégaine bien peut-être pas le côté tir sur réception je pense pas qu'il est là mais tir des poignets que ce soit un peu plus loin ou à une dizaine de pieds du filet une quinzaine de pieds du filet je l'ai trouvé quand même bon donc c'est sûr que c'est ça il y a des choses qui sont un peu un peu à à prendre en considération avec Gaucher le plafond peut-être me semble moins élevé mais je trouve que le plancher il est pas si loin non plus fait que si mettons on se dit le plafond il est à il est à 40-45 points mais j'ai l'impression que le plancher il est là aussi il est à comme 30-35 points fait que le range de jeu entre ces deux là entre le plafond puis le plancher il est quand même proche parce que ça fait un choix que je trouve très sécuritaire si on dit mettons dans les rangs 25 à 40 donc Gaucher c'est ça je pense qu'il va jouer dans la Ligue nationale parce qu'il a les outils pour le faire mais je serais surpris qu'il devienne un joueur d'impact mais à cette position-là au 27e rang si le Canadien même peut le ramasser je pense que ça serait une belle prise tout dépendant de ce qu'il y a dans le board donc au 26e rang c'est Jiri Kulic c'est un attaquant tchèque puis si on se fie au championnat mondial des moins 18 ans les gens vont penser que Kulic c'est un gars qui devrait se faire repêcher dans le top 10 je pense que c'est ça lui aussi il faut faire un peu attention au recency bias dans son cas parce que le joueur qui a été au championnat mondial des moins 18 ans c'est pas nécessairement le joueur que moi je le projette que je le vois devenir dans la ligue nationale genre de trigger man un avantage numérique qui est qui est un marqueur qui semble être un marqueur de 35-40 buts puis qui avec un un lancé dévastateur bon moi je suis pas là dans son cas mais oui il possède un bon lancé on l'a vu en avantage numérique quand il a du temps puis de l'espace il est capable de dégainer puis il est capable de battre les gardiens de façon clean donc la rondelle c'est pas un petit but la baguette de pain c'est un lancé dans le coin puis c'était c'est ça c'est dévastateur un petit peu dans une certaine mesure je pense que c'est un joueur qu'on a vu dynamique au championnat mondial des moins de 18 ans puis je pense que ça se reflète bien ce que moi j'ai vu de lui dans l'extra liga cette année en république tchèque parce qu'il est un peu il est un peu plus nord-sud il attaque le filet avec rapidité surtout il est capable de protéger la rondelle il est capable de contrôler la rondelle il est capable de prendre la rondelle en zone neutre puis de se détacher se déculotter un joueur adverse un attaquant un défenseur puis essayer de foncer au filet donc il y a quelque chose dans son jeu qui je pense va bien se transposer dans la ligue nationale à cause de justement protection de rondelle vitesse c'est un gars qui justement attaque les défenseurs donc c'est sûr que cette capacité-là à jouer un peu plus se mettre le nez un peu plus dans le trafic devant le filet dans la ligue nationale ça paye parce que les buts se marquent là souvent les buts se marquent près du filet une vingtaine de pieds du filet en descendant donc coulisse il est capable de faire ça sauf que c'est ça il y a quand même des limites à ce qu'on peut voir de son jeu sur la patinoire des fois j'ai trouvé que ses prises de décision c'était un petit peu inconstant je trouvais des fois qu'il se compliquait la tâche avec la rondelle au lieu de peut-être des fois ralentir un peu le jeu et donner le temps à ses coéquipiers de justement se positionner où il y a des lignes de passe qui s'ouvrent des fois c'est ça il allait se mettre un peu dans l'entonnoir c'est ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu aussi avec Isaac Howard dont on va reparler dans une autre vidéo mais je pense que le niveau de fabricant de jeu est pas justement c'est pas à la même place entre lui et Howard fait que c'est sûr que le côté offensif est là mais en même temps c'est pas un gars qui va nécessairement servir des passes savantes à ses coéquipiers même s'il est capable de le faire c'est un gars qui se complique un petit peu moins la tâche en fonçant au filet donc c'est ça c'est un gars qui est plus nord-sud moins compliqué dans son jeu plus simple amène les rondelles au filet ça c'est quelque chose qui le distingue pour moi de plusieurs autres joueurs dans ce repêchage qui sont un petit peu plus finesse je pense que c'est juste une question de maturité puis une question d'expérience tu sais jouer avec des hommes à 17-18 ans c'est quand même impressionnant puis des fois les jeunes comme ça ils sont habitués de jouer à un niveau un peu plus bas où est-ce qu'ils ont un peu de temps où est-ce qu'ils sont capables de travailler avec la rondelle sans vraiment se faire déranger puis d'un coup que tu montes de niveau bien là tu perds une seconde d'espace t'as des intégrants qui comprennent bien les jeux sauf que là toi tu dois les retrouver tu dois les renvoyer la rondelle sur leur palette puis des fois c'est ça tu perds cette fraction de seconde là je pense que c'est ça c'est juste une question de maturité une question d'expérience puis Coolis c'est un gars qui est très énergique je pense que si tu joues tu vas avoir un trio un peu plus je veux pas dire méchant mais un trio un peu plus tannant un trio qui a une belle variété de joueurs qui sont intenses mais qui ont du talent un style bras de marchand puis là encore une fois je les compare pas mais ce côté un petit peu très offensif intelligent un peu défensivement puis picosseux je pense que Coolis est capable de venir s'insérer sur un trio comme ça il y a une touche de marqueur quand même diversifiée on l'a vu marqué sur réception on l'a vu marqué avec des lancers des poignets des petits retours des petits revers donc c'est ça c'est pas un gars de 50 buts mais c'est un gars qui va être capable d'aller chercher peut-être une vingtaine de buts dans la Ligue nationale puis c'est un joueur hargneux je trouve c'est contrairement à ce qu'on a dit d'Hosslund tantôt C'est pas un Coolis c'est pas un gars hyper physique mais c'est un gars qui bataille bien il va le long des bandes et là il s'impose avec les épaules il bloque les joueurs adverses bouscule un peu plus devant le filet fonce au filet il se fait des fois projeté par terre ou se fait pousculer se fait tasser de l'enclave mais il est là il essaie de rester en position pour faire dévier des rondelles pour bloquer la vue du gardien il y a quelque chose dans son jeu qui un peu comme Casper aussi Marco Casper dont on va parler dans une autre vidéo qui se transpose bien dans la Ligue nationale je pense que c'est un centre qui n'a pas été mauvais en défensive dans l'extra Liga c'est pas un centre que je qualifierais de two-way c'est pas un centre que je verrais comme two-way dans la Ligue nationale puis je sais même pas en fait s'il y a la créativité pour être centre dans la Ligue nationale c'est ça qui est un petit peu touché dans son cas c'est que je pourrais peut-être le projeter au centre mais il va devoir c'est ça il va devoir être un peu plus créatif avec la rondelle pour avoir vraiment une efficacité à cette position-là mais je pense qu'en fin de première ronde avec les outils qu'il y a côté patin côté dynamisme avec ses mains aussi un autre gars de middle six je pense que un style un peu comme Julian Lutz qu'on a parlé il y a quelques minutes c'est un genre de joueur comme ça que je vois de son côté donc je pense qu'à l'aile ces deux-là se ressemblent un peu puis je pense qu'il y aurait à peu près le même rôle dans la Ligue nationale je poursuis au 25e rang avec le russe Danila Urov puis Urov c'est l'espoir le plus frustrant que j'ai eu à observer cette saison puis c'est pas nécessairement à cause de lui tu sais on en a parlé plusieurs fois dans nos podcasts du TSH Espoir c'est un gars qui perdait son temps en tant qu'à moi dans la KHL il jouait des matchs de 16 secondes 35 secondes 51 secondes une minute ça a pas d'allure ça a pas d'allure pour une équipe puis un pays en tant que tel la Russie qui veut développer des joueurs puis qui leur font perdre leur temps comme ça dans la KHL ça a été vraiment dégueulasse pour moi puis là ensuite de ça il est allé jouer dans la MHL puis il a tellement manqué de constance on dirait que c'était pas on dirait que son jeu dans la KHL où est-ce qu'il savait pas trop quoi faire parce que justement il jouait pas beaucoup il a transposé ça dans la MHL puis où est-ce qu'il aurait dû dominer où est-ce qu'il aurait dû être hyper efficace en MHL il y a des matchs qui était tout simplement pas là tu sais un gars avec un patin de la sorte rapide de très bonne main il est intelligent il est capable d'analyser les couvertures il est capable d'analyser le jeu de façon très rapide c'est absolument inconcevable qu'un gars comme ça ait des performances en dents de scie dans une équipe qui était qui était qui était aspirante là c'était une équipe je pense qui s'est rendue en demi-finale c'était Stanley Stanley là j'ai pas le bon nom Stanley Lissy quelque chose de ce genre là mais bref c'était une équipe qui était aspirante puis on l'a pas tu sais on l'a vu des fois des matchs où il était tout simplement pas là quand il est dans une bonne soirée le Eurov il a les habiletés offensives pour être facilement un choix du top 5 dans ce repêchage là selon moi parce qu'il est capable de rendre tous les joueurs alentour de lui meilleurs puis il est capable lui-même de faire la différence que ce soit avec ses mains avec son lancé avec sa vitesse il est capable de faire ça quand il veut il est capable aussi d'être hyper bon sur les unités spéciales avantage numérique c'est même pas une question mais si vous avez vu ma vidéo d'observation en temps réel de lui en désavantage numérique il y avait un match en particulier où il a été incroyable les lectures de jeux l'agressivité c'était pas de la tricherie mais il anticipait hyper bien les jeux les bâtons le bâton efficace tu sais c'est ça ça pourrait être tout simplement un joueur d'impact dans la MHL puis ça pourrait à son apogée s'il mettait tous ses efforts puis s'il mettait toute son intensité à la bonne place ça pourrait être un joueur d'impact dans la Ligue nationale le problème c'est que les efforts sont souvent à demi-ton puis là on parle même pas de la tricherie dans la MHL on le sait on en a déjà parlé il y a plusieurs joueurs russes qui trichent énormément ça devient c'est ça ça devient difficile de regarder ce joueur-là puis de le projeter dans la Ligue nationale parce que l'intensité est pas là l'inconstance est là l'intensité est pas là le chien la hargne est pas là tu sais c'est ça il y a tous les outils pour arriver en Amérique du Nord puis faire une différence dans une équipe puis avoir une chance d'être d'un gars de 70 peut-être 75 points dans la Ligue nationale mais moi plus la saison avançait puis plus il me faisait penser à Vladislav Namesnikov puis ça ça m'a vraiment ça m'a frappé à partir du mois de mars mars-avril février-mars en fait je devrais dire c'est un gars qui va probablement jouer s'il joue dans la Ligue nationale il va obtenir des points ici et là il va être utilisé en avantage numérique de temps en temps en désavantage numérique de temps en temps mais il va prendre des matchs de congés il va prendre des présences de congés puis malheureusement il atteindra pas son obsède offensif selon moi à cause que il est juste pas prêt il est juste pas prêt à sacrifier puis à tout donner sur la patinoire à chaque match puis on l'a vu au championnat mondial junior à un moment donné il y avait je pense que c'était Vladimir Groudinin qui s'était fait s'était fait étamper il avait même pas hésité il avait sauté sur le gars je pense que c'était contre la Slovaquie il avait sauté sur le gars pour le bousculer le projeter à terre il avait pris une pénalité puis moi j'étais comme incroyable s'il me donnait ça à tous les à tous les matchs sans nécessairement sauter sur les joueurs mais ce chien ce coeur-là ce désir-là c'est sûr et certain que je l'aurais dans mon top 10 mais malheureusement le body of work toute la saison il a juste dégringolé puis maintenant ben c'est ça j'ai pas pu l'arrêter avant qu'il se rende au 25e donc Danila Urov 25e puis si le Canadien peut le repêcher au 26e je serais vraiment pas déçu mais il va falloir le surveiller attentivement pour son développement parce que je pense qu'il va devoir arriver en Amérique du Nord assez rapidement parce que c'est ça parce qu'en Russie ils sont pas capables de le développer au 24e rang j'ai un autre défenseur américain Seamus Casey puis pendant un peu pendant toute la saison en fait Casey ça a été un peu mon baromètre chez les défenseurs parce que j'aimais ce qu'il apportait en attaque donc tout ce qui est relance tout ce qui est contrôle de la rondelle les petites entrées sneaky les petites les petits backdoors sneaky aussi en attaque puis je trouvais que défensivement il était relativement stable c'est sûr qu'il y avait des choses à corriger mais je trouvais qu'il était quand même efficace pour le programme en défensive donc c'était un peu le gars que je mettais en baromètre puis je me disais est-ce que lui est meilleur que Casey ou est-ce qu'il est moins bon que Casey à mes yeux puis malheureusement ben c'est ça je pense qu'un petit peu quand la saison a progressé j'ai vu un petit peu de bon c'est sûr que Casey il s'est blessé aussi mais on dirait que j'ai vu un petit peu de stagnation dans son jeu puis là je me suis dit ben ok peut-être que c'est moi qui l'ai peut-être mis un petit peu trop haut au départ je l'avais 15ème je l'ai eu 15ème pendant longtemps donc peut-être que c'était moi je me suis ajusté un peu puis je l'ai placé dans ce range-là parce que je trouvais qu'il y avait quand même un petit écart entre les défenseurs qui vont être qui vont être devant lui puis les défenseurs qui vont être derrière lui donc je pense notamment à Hudson et à Pickering même Luno qui n'est pas dans mon top 32 donc je pensais que je voyais qu'il y avait quand même un petit écart entre ces gars-là donc je l'ai fait baisser mais ce qui a retenu le plus mon attention de Casey cette saison c'est sa capacité à activer l'attaque à faire progresser le jeu faire avancer la rondelle en transition que ce soit avec ses patins avec son avec ses mains il faisait de bonnes passes aussi donc je pense qu'il a été capable de retrouver ses coéquipiers en vitesse parce qu'il y a des gars qui patinent bien dans son équipe il a été capable de les aider à vraiment être menaçants du côté de l'attaque puis lui-même aussi il était capable de s'insérer dans le jeu des fois un petit peu trop des fois il choisit moins bien ses moments mais des fois je trouvais qu'en fait la plupart du temps je trouvais qu'il n'avait pas peur de s'insérer puis c'était des bonnes décisions la plupart du temps un peu comme Lane Hudson sauf qu'il est créatif à l'attaque il est capable de garder la rondelle sur sa palette donner du temps à ses coéquipiers de se positionner de justement qu'il y ait un mouvement un genre de cycle puis qu'il puisse justement trouver ses coéquipiers dans des endroits encore une fois lui aussi dangereux en défensive je trouve que sa mobilité l'a aidé souvent à se débarrasser de la pression quelques pivots il me faisait penser un peu à Kowalczynski aussi qui faisait des pivots donc il revenait sur lui-même il s'en allait faire une attaque ensuite de ça il revenait sur lui-même il allait se cacher un peu derrière son filet il utilisait le filet un peu comme écran pour le joueur qui vient à sa poursuite donc il y avait ce côté-là c'est un peu l'illusiveness en anglais c'est de se débarrasser de la pression de se débarrasser des joueurs qui s'amènent en échec avant contre lui puis je trouve que son travail le long des bandes pour récupérer les rondelles était très bon parce que lui non plus c'est pas un défenseur costaud qui est ici mais comme Hudson je trouve qu'il s'en laissait pas imposer quand même devant des gars justement de la NCAA qui était des fois 20-30 livres de plus que lui aussi le problème que j'ai de Casey c'est qu'à mes yeux il manque de simplicité dans son jeu il manque de lucidité un petit peu dans le sens que c'est beaucoup de risques des fois dans son jeu il y a des matchs où est-ce que surtout à la fin en fin de saison à partir du mois de janvier février et en montant j'ai trouvé des fois qu'il faisait un petit peu moins attention à la rondelle un peu plus de risque puis c'est ça à un moment donné tu fais le bon jeu mais tu penses faire le bon jeu en fait sauf que c'est un jeu qui mène à nulle part puis qui permet à l'autre équipe de reprendre possession de rondelle de contre-attaquer tu mets un peu ton autre défenseur et tes attaquants sur les talons donc ça j'ai vu j'ai vu un petit peu de ça du côté de Casey puis ça m'a ça m'a titillé un petit peu son patin de reculons je le trouve très moyen aussi il patine bien vers l'avant il patine bien sur latéralement mais de reculons je trouvais que ça a été ça a été moyen puis quand un attaquant au gros gabarit vient l'attaquer puis qu'il baisse l'épaule tu sais c'est difficile pour Casey de protéger le centre c'est difficile de l'amener dans l'entonnoir un peu comme certains défenseurs sont capables de le faire dont Pickering qu'on a parlé un peu plus tôt il s'en tire souvent avec son bâton c'est quelque chose qui réussit à le sauver un petit peu mais dans la ligue nationale c'est sûr que ça va être difficile pour lui à ce niveau là puis il va devoir améliorer cette mobilité là puis cette capacité là à justement rester devant les joueurs qu'ils soient petits ou gros et pas se faire déborder donc essayer de leur donner la bande puis vraiment leur donner le coin de la patinoire je pense que l'attaque il y a une très bonne vision à l'attaque je trouve quand même je pense que le potentiel offensif il est là le talent on le voit j'aime croire que ça pourrait être un numéro 4 dans la ligue nationale sur la troisième paire avec du tant de jeunes l'avantage numérique je pense que cependant c'est plus réaliste pour lui j'aimerais ça qu'il améliore qu'il prenne du poids évidemment j'aimerais ça qu'il grandisse un peu mais c'est ça c'est des choses qui sont que ça malheureusement à un moment donné tu arrêtes de le faire à 18-19 ans puis il faut que tu composes avec qu'est-ce que t'as comme corps puis je pense que c'est ça ça va juste être de continuer à prendre la maturité physique puis à continuer à progresser dans sa tête aussi prise de décision un petit peu plus rapide puis la bonne analyse des décisions aussi mais le côté offensif est là puis le côté progression de rondelle est là donc c'est pour ça que je l'ai au 24e rap au 23e rang j'ai le défenseur suédois Calle Odelius puis je pense que Odelius ce qu'on a vu au championnat mondial des moins de 18 ans en tout cas ce que certaines personnes ont vu ou n'ont pas vu en fait au championnat mondial des moins de 18 ans parce qu'il a juste fait 3 points je pense que ça dit vraiment pas tout de son jeu parce que au-delà de toutes les habiletés offensives en nationnel c'est vraiment le calme puis la stabilité en défensive de Odelius qui a vraiment détonné pour moi au championnat mondial des moins de 18 ans tu sais Mathias Mathias Avlid il a été tu sais il a été spectaculaire il a amassé beaucoup de points puis c'était tu sais c'était bien correct il se lançait beaucoup plus à l'attaque c'était le gars qui était beaucoup plus comme quatrième attaquant surtout quand il jouait avec le trio de Hostlund mais Odélius c'est les plus attentifs je pense que si vous avez regardé le jeu d'Odélius c'est un véritable général en défensive pour la Suède surtout dans ce tournoi là lui aussi Odélius jouait avec Drew Gardens d'ailleurs avec les 3 autres qu'on a mentionné puis cette année il a été mettons je t'ai juste parlé du championnat mondial des moins de 18 ans il a été régulièrement confronté aux meilleurs joueurs des autres pays puis je pense que son sens du hockey puis sa mobilité c'est vraiment ce qu'a fait en sorte qu'il a été hyper efficace à mes yeux il a joué beaucoup de grosses minutes puis je pense que les gens ont regardé ses statistiques puis ils ont vu il avait comme fini avec moins 3 ou je sais pas trop puis il avait juste récolté 3 points mais sérieusement ça rendait comme je disais ça rendait vraiment pas justice à tout ce qu'il a fait sur la patinoire pour cette équipe là puis pendant que d'autres joueurs étaient plus concentrés à aller à l'attaque ce qui est dommage dans le cas d'Odélius c'est que j'aimerais qu'il soit plus physique parce que s'il avait été plus physique je pense qu'il serait il aurait été un petit peu plus près à mes yeux de Pavel Mintukov puis Kevin Korchinski qui sont plus hauts qu'on va parler dans une autre vidéo parce que les habiletés sont là il est efficace en défensive mais Odélius il est aussi intelligent en attaque ses relances ses premières passes je trouve qu'elles sont excellentes son tir c'est pas le tir le plus violent mais c'est un tir qui est bien placé c'est un tir qui est au bon endroit pour des retours pour des déviations s'il y a un peu de trafic la rondelle peut rentrer aussi je le dis souvent mais moi ce genre de lancer là j'aime ça quand les défenseurs veulent pas juste arracher le filet en arrière des fois le petit lancer des poignets alors qu'il y a du trafic alors qu'il y a des joueurs de ton équipe qui convergent vers le filet pour moi ça c'est hyper important parce que les joueurs sont tellement habiles maintenant pour faire dévier les rondelles puis les gardiens des fois c'est tellement difficile pour eux de voir de tracker la rondelle que ça donne des retours puis il faut vraiment que les défenseurs comprennent ça parce que c'est ça puis je parlais un peu de Pickering tantôt qui avait un lancé très ordinaire mais Pickering est capable de le faire ça aussi donc je vais lui donner ses fleurs aussi pour ça placer les rondelles dans des endroits où est-ce que ça peut donner des retours où est-ce que ça peut mettre des défenseurs qui sont obligés de se revirer d'être sur les talons de perdre des couvertures donc ça c'est important puis Odélius il le fait dans la SHL on l'a vu quelques matchs moi je l'ai regardé je pense que j'ai regardé 3 ou 4 matchs d'Odélius dans la SHL puis c'était pas le défenseur le plus impliqué à l'attaque mais je pense que c'est normal à cet âge-là d'être un peu plus puis il jouait pas déjà qu'il jouait pas beaucoup de minutes non plus mais je pense que c'est normal à cet âge-là de vouloir être moins risqué puis vraiment se concentrer sur faire les bonnes choses puis après on s'en va changer puis on on fait pas de dommages à notre équipe je pense que s'il peut continuer à améliorer son travail devant le filet s'il peut améliorer son travail le long des bandes j'ai aucune misère à voir Odélius être un numéro 4 dans la Ligue nationale au moins un numéro 4 après le développement on sait jamais mais je pense que dans sa chaise au numéro 4 il serait capable de jouer à l'attaque en fait défensivement d'aider à l'attaque en avantages numériques il serait capable de jouer en désavantages numériques il serait capable d'être efficace aussi du côté de la défensive je termine la vidéo avec peut-être un choix surprenant pour la plupart des personnes au 22e rang c'est le check David Yerichek puis tu sais pour moi Yerichek c'est on parle toujours de progression lorsqu'on parle de repêchage c'est on veut voir de la progression on veut se projeter plus loin puis je pense que c'est c'est d'autant plus le cas pour David Yerichek parce que moi je l'ai regardé 19 fois cette saison puis il n'y a aucun de ces 19 matchs-là où il n'a pas été inconstant puis le meilleur match je pense qu'il avait joué puis je ne l'ai pas compté dans mes visionnements c'est contre le Canada il avait joué 7 ou 8 minutes au championnat mondial de hockey junior c'était son meilleur match dans l'ensemble puis malheureusement il s'est blessé donc c'est sûr et certain qu'il va avoir besoin de polissage c'est sûr et certain qu'il va devoir avoir du développement de la patience parce que oui les habiletés sont là dans le cas de Yerichek mais il y a beaucoup en fait je ne veux pas dire beaucoup mais il y a des il y a des drapeaux rouges qui me sautent aux yeux moi de son côté puis qui font en sorte que je n'ai pas pu le monter plus que ça surprenamment il s'est blessé cette année comme je disais contre le Canada puis surprenamment quand j'ai regardé 9 matchs à partir de son retour au jeu au mois d'avril je trouvais que sa mobilité elle s'était améliorée donc c'était un petit peu particulier de voir ça c'était un gars qui je trouvais qu'il avait un peu de difficulté latéralement de reculons en ligne droite ça allait bien puis j'ai trouvé qu'à son retour au jeu avec l'équipe nationale il était tout à coup devenu meilleur donc je ne sais pas si je ne sais pas si c'est moi qui avait mal vu les 10 matchs auparavant ou si ça a donné que peut-être qu'en travaillant sur ses jambes pour avoir une réadaptation une rééducation il s'est amélioré ou il a peut-être développé un petit peu de muscle ou peu importe mais bref il patinait il patinait mieux à ce moment-là donc ça ça a été intéressant je pense que du côté d'Iritschek j'ai été sévère sur lui cette année je pense que si j'avais eu ce genre de visionnement-là à partir du mois de février mettons et que ça s'était poursuivi jusqu'au mois de mai avec le championnat mondial qu'on a vu à la télé je pense que j'aurais été en mesure de le monter dans mon top 20 peut-être plus proche de qu'est-ce que je l'avais il y a un an donc peut-être 17 18 dans ce coin-là j'aurais pas pu le monter plus haut que ça parce que je pense qu'il y a des défenseurs que j'ai classés plus haut proche du top 15 dans le top 15 qui sont meilleurs que lui à mes yeux mais avec les visionnements que j'ai vus je trouve qu'il y a juste eu il m'a manqué juste un petit peu d'échantillon de son côté pour le monter plus que ça donc c'est un 22ème rang qui est on va mettre un petit astérisque dessus parce que c'est un 22ème rang qui aurait pu être un top 20 je trouve qu'avec la rondelle vers l'avant je trouve que il est pas mauvais ses montées à l'attaque en ligne droite sont bonnes il se trouve qu'il y a une bonne première passe il est capable de faire progresser la rondelle donc ça pour moi c'est quelque chose qui était déjà là pour Yerichek c'était pas quelque chose qui me dérangeait son lancé frappé et des poignets est excellent c'est un des mettons pour un défenseur il y a pas un meilleur lancé frappé de tout le repêchage à mes yeux des fois le problème c'est que c'est ça il se met un petit peu il veut tellement décocher ce lancé là qu'il y a pas de on dirait qu'il analyse pas toujours le jeu des fois il va recevoir la rondelle à la ligne bleue il y a les patins l'autre bord de la ligne bleue puis il va quand même snapper la rondelle puis moi ça ça m'a dérangé ça m'a irrité j'en ai parlé aussi justement dans notre chat de TSLH Espoir je regardais des matchs puis en avantage numérique j'étais tanné de le voir recevoir une rondelle puis de le voir envoyer la rondelle vers le filet coûte que coûte oui des fois il analysait il prenait le temps mais des fois la décision c'était on envoie ça au filet sans même prendre le temps d'analyser donc ça ça m'a dérangé un petit peu mais la créativité qui manquait par rapport à son jeu en avantage numérique je l'ai revu un petit peu plus par exemple dans mes derniers visionnements donc ça c'était quelque chose qui pour moi encore une fois c'est ça ça fait partie de toute cette inconstance là que j'ai eu sur l'IriCheck pendant toute l'année c'est que des fois il y avait des choses qui étaient bonnes des fois il y a des choses qui étaient moins bonnes puis ce qui ressortait c'était qu'il est capable de les faire mais il n'est pas capable de faire sur une base régulière il est capable de s'impliquer physiquement par exemple donc ça le long des bandes devant le filet je trouve que ses intentions sont bonnes en général il travaille fort il a une belle éthique de travail il n'est pas paresseux mais je pense que c'est dans sa tête c'est que le jeu va vite dans sa tête il veut transposer ça avec ses mains avec ses patins puis là on dirait que là quand il scanne le jeu là tout à coup il se remet en question je ne sais pas si ça peut être clair mais on dirait que ça se passe entre les deux oreilles de son côté s'il améliore les aspects de son jeu dont j'ai parlé plus tôt donc peut-être prise de décision surtout c'est l'intelligence des fois en défensive aussi ou en attaque des fois j'ai l'impression que la manette est débranchée il ne sait plus trop qui couvrir ou il couvre les mauvaises personnes ou il est dans la mauvaise zone si c'est du zone coverage on dirait que des fois il n'est pas toujours à l'attaque des fois il y a des espaces qui ne voient pas que 90% des défenseurs de qualité dans ce repêchage vont voir dont Mintukov qui est plus haut dont Khorchinski dont Matichok que j'ai plus haut aussi mais lui il ne la voit pas mais encore une fois c'est ça ce n'est pas quelque chose qui nécessairement ne peut pas s'améliorer donc s'il prend le temps de progresser si les équipes lui disent on va te donner le temps de te développer joue une autre année en extra-liga joue une ou deux années dans la ligue américaine viens faire un petit tour dans la ligue nationale peut-être tes premiers matchs 8, 9, 10 premiers matchs mettons 9 pour pas que le contrat d'entrée pour que le contrat d'entrée puisse se l'aider quelque chose dans ce genre-là à ce moment-là je pense que s'il arrive avec un beau bagage d'expérience de hockey professionnel à 21 22 ans je pourrais voir Liritschek devenir un défenseur numéro 3 dans la ligue nationale peut-être au moins un numéro 4 peut-être un numéro 3 si si jamais il améliore tous ces aspects-là à ce moment-là je pense que ça pourrait être un défenseur de première paire mais les chances que moi je vois ça qu'il améliore tous ces aspects-là donc qu'il améliore sa prise de décision qu'il améliore son intelligence qu'il soit un peu plus créatif avec la rondelle je pense que il y a peut-être une ou deux affaires qui vont s'améliorer dans ça mais peut-être pas les 3 ou les 4 donc moi je le vois comme un défenseur numéro 3 au maximum je pense que ça va être un défenseur numéro 4 un peu comme je voyais au délius tantôt donc Yeritschek 22e rang ça peut avoir de l'air sévère mais il a été j'ai eu des signes encourageants dans les derniers visuellement donc je ne désespère pas de son cas peut-être que dans 5 ans 10 ans je vais dire je l'avais échappé tant mieux mais à ce moment au moment de faire la liste 22e c'était le rang que je devais lui donner ouais donc c'était la première partie les positions 32 à 22 évidemment pour si vous avez remarqué Nathan Gaucher il n'y a pas d'image la LHGMQ est assez stricte sur ces images donc plutôt que de m'optiner avec ça j'ai décidé tout simplement de laisser la photo puis de parler par-dessus évidemment il va y avoir les deux autres parties qui s'en viennent la prochaine partie ce sera de 21 à 11 encore quelques joueurs intéressants qui vont nous mener jusqu'au top 10 donc je vous dis à la prochaine